Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, et c'est ici qu'on essaie de comprendre ce qui se passe avec les changements climatiques qui sont bien, bien en marche. Le petit système dans lequel on était habitué, dans lequel on a grandi, de vivre bien stabilisé, bien précis, printemps, été, automne, hiver, tout est déréglé et pour des raisons qu'on est capable de comprendre et qu'on essaie d'expliquer facilement. Donc, merci d'être là et d'aider à comprendre ces changements climatiques. Maintenant, il y a plusieurs, plusieurs événements climatiques qui se passent en ce moment, plusieurs qui ont touché l'Europe, touché l'Espagne, ça continue. On revient aussi aux États-Unis et au Québec, des tempêtes qui vont être assez intenses. La France était sous une grande, intense tempête aussi. On va aller voir ça ensemble. Regardez-moi ce nuage, juste pour vous parler de la haute atmosphère et comment c'est complètement, complètement hallucinant. Regardez ce nuage au-dessus de la ville de Denver. Une super cellule, vraiment, ça veut tout dire. Ici, on était dans Castelnau-le-Lez, héros, France, cet après-midi. Regardez l'intense tempête. Des vents complètement, complètement déchaînés, de la pluie, naturellement. Intense pluie. On s'en va en Espagne, où qui a été frappé, ces derniers jours, par une tempête historique. Il y a plus de 140 ans qu'on n'a pas vu ça. Là, on est dans la Villafranca Castello et avec une accumulation assez marquée de grêle, imaginez-vous. C'est vraiment hallucinant. Donc, on fait face vraiment, vraiment, vraiment à des changements complètement, complètement majeurs. On revient à Castello avec cette tempête de grêle. Regardez ça, ce que ça a donné comme image. C'est renversant. Ça, ça s'est passé cet après-midi en Espagne. C'est du... c'est complètement fou. Regardez la quantité d'eau et la grêle qui est par-dessus cette eau, accumulée, et qui se promène dans les rues, qui sont transformées en rivières. Vraiment, regardez cet homme, Alicante, dans sa maison. Regardez la quantité d'eau qui est rentrée dans cette maison. Il s'en va libérer ses chevaux, j'imagine. Regardez ça, la quantité d'eau tombée. C'est complètement, complètement fou. Dans son étable, c'est complètement... C'est... C'est du jamais vu. C'est hors norme. C'est vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. Des conditions de blizzard, maintenant, en Russie, à Brasque. Pour ceux qui s'inquiètent à savoir si on a encore un hiver qui se présente, bien, en tout cas, il y avait déjà un climat de blizzard en ce 18 septembre. J'ai oublié de vous dire qu'on était le 18 septembre 2019. La pluie qui tombe au Portugal. Et non, c'est une tempête de grêle. C'est ça, la nouvelle norme, hein, depuis des années, c'est la grêle et la grêle. Regardez en Espagne, c'est complètement renversant. Donc, on s'en va maintenant avec cette dernière tempête tropicale. Emelda, qui frappe Freeport au Texas, on est déjà rendu à plus de 20 à 30 pouces de pluie. On s'attend à de graves inondations soudaines, voire mortelles, hein. Le Texas qui a été frappé aussi l'an dernier. C'est tous des modèles qui continuent à se répéter. Et ça va se répéter pendant longtemps dans ce minimum et ce grand... Probablement même, plusieurs disent, grand minimum solaire. Le 14 septembre, le fameux ouragan, le centre des ouragans nationales, a commencé à surveiller les signes de développement d'une vague tropicale. En se dirigeant vers l'ouest à travers l'Atlantique, il s'est organisé en dépression tropicale l'après-midi du 17, donc hier, juste au large de la côte du Texans, à l'approche de la côte, des vents de force de tempête tropicale ont été signalés. Et on s'attend à ce que cette tempête-là aussi ait touché les Bermudes, apparemment aussi, où il a déjà touché les Bermudes. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a fait déjà tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Imelda devrait produire des accumulations totales de précipitations de 150 à 300 mm de 6 à 12 pouces et des quantités isolées jusqu'à 460 mm ou 18 pouces dans la région côtière supérieure du Texas, y compris les régions de Houston et Galveston. Des quantités de précipitations de 100 à 150 mm, avec des totaux isolées de 250 mm, sont possibles dans les parties du sud-est du Texas. Donc, vraiment, quelque chose d'hallucinant. Et cette tempête-là, Imelda, qui inonde le Texas, mercredi 18 septembre, cette tempête est en train vraiment d'inonder tout le Texas, déverse présentement d'importantes qu'il y a une autre dépression qui arroserait la province. La dépression tropicale Imelda va laisser beaucoup de pluie, notamment au sud-est du Texas et également au sud-ouest de la Louisiane, entre 400 et 500 mm de précipitations. La dépression se trouve présentement au nord-ouest, environ à 40 km de Houston. Donc, 400 à 500 mm sont attendus. Ça pourrait venir aussi toucher le Québec au moment de toucher terre. Imelda était accompagné de vents soutenus de près de 65 km heure. Le système devrait continuer de faire du surplace sur l'état du Texas pour finalement migrer vers l'est du Texas ainsi que l'ouest de la Louisiane au cours de la journée. La dernière mise à jour indique qu'Imelda se trouve actuellement à environ 40 km de Houston. Donc, des quantités d'eau complètement, complètement, là aussi, hallucinantes. Regardez les images. Houston se retrouve sous l'eau après le passage de l'ouragan Harvey. Mais Imelda va laisser autant d'eau qu'Harvey. Et c'est vraiment, vraiment les modèles dans lesquels, maintenant, on doit s'habituer des rivières atmosphériques. C'est comme ça que les météorologues les qualifient maintenant. Et il y a une région qui a été aussi touchée énormément. Et c'est le Cambodge des inondations qui tue 11 personnes. Les inondations survenues depuis le début de septembre ont touché plusieurs milliers de familles et causé la mort de 11 personnes. Les provinces les plus affectées sont Crassier, Stong, Trang, Kampong, Cham, Tebong, Kamung et Préviar. Imaginez-vous, le porte-parole du Comité national de la gestion des catastrophes a déclaré que presque 81 000 familles ont été touchées et près de 10 000 d'entre elles ont dû être évacuées vers des zones plus sûres, 11 personnes sont mortes, dont 5 enfants. 27 000 hectares de rizières et presque 3 500 hectares d'autres cultures ont totalement ou partiellement été inondées, perturbement, gravement, la possibilité de récolte. Donc, vraiment, c'est un modèle climatique qui est là et qui n'a pas l'air de vouloir nous quitter et qui ne nous quittera pas pendant très, très, très longtemps. Donc, encore une fois, tempête et tempête et tempête, inondation. Cette fois-là, c'est Imelda qui laisse beaucoup d'eau sur le Texas. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.